Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous retrouver encore dans ce podcast. Je suis Daniel Gamako, producteur réalisateur audiovisuel, médiateur culturel, consultant multimédia, écrivain, auteur de l'œuvre Trahison à grande vitesse, publiée aux éditions Edilivre à Paris. Alors je vous l'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais essayer d'entreprendre comme ça une série de vidéos pour essayer de parler un peu des étapes pour la création d'une chaîne de télévision pour ceux qui sont intéressés parce que nous avons eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés. Seulement le problème c'est que beaucoup de personnes ont cette volonté mais ne connaissent pas tout le processus. C'est-à-dire que ces personnes n'ont pas toutes les informations techniques qu'il faut pour pouvoir mettre en place leurs médias en ligne, leur web TV ou bien leur télévision traditionnelle ou conventionnelle. Aujourd'hui dans cette première vidéo, nous allons parler de trois choses principalement. D'abord présenter les différents types de chaînes qu'on peut avoir et puis parler également des pré-requis qu'il faut donc avoir avant même de se lancer dans la création des chaînes. Et puis nous allons essayer d'aborder un peu le sujet des équipements, des équipements de production qu'il faut pour pouvoir lancer sa chaîne. Donc ça c'est vraiment des bases, ça dit que c'est le B.A.B.A. C'est la base même avant même de prétendre vouloir créer la chaîne. Alors cela dit, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Pour créer une chaîne, alors quand on parle d'une chaîne, c'est-à-dire que ce soit une chaîne en ligne comme une chaîne conventionnelle sur un satellite, c'est la même chose. Simplement la différence c'est que l'une fonctionne ou diffuse uniquement sur Internet et l'autre diffuse sur un satellite. Voilà, donc c'est la même chose, c'est les mêmes équipements pratiquement et le même système pratiquement qui est utilisé. Alors les pré-requis, à la base il y a deux grands types de chaînes. Il y a ce qu'on appelle les chaînes linéaires et des chaînes non linéaires. Une chaîne linéaire c'est quoi ? Une chaîne linéaire comme on le dit c'est une ligne. La ligne ne s'interrompt pas. C'est-à-dire qu'une chaîne linéaire c'est une chaîne qui n'arrête pas la diffusion. C'est-à-dire que c'est une chaîne qui fonctionne en continu 24 sur 24. De façon simple c'est ça, une chaîne linéaire. C'est-à-dire que lorsqu'elle démarre, elle ne s'arrête pas. Elle tourne 24 sur 24, 7 jours sur 7. C'est une chaîne linéaire et donc la plupart des télévisions conventionnelles qu'on connaît aujourd'hui sont des chaînes linéaires. La RTI c'est une chaîne linéaire. RTI 2 c'est une chaîne linéaire. NCI c'est une chaîne linéaire. Donc vous voyez un peu de quoi je parle. Et il y a donc ce qu'on appelle aussi les chaînes non linéaires. Alors non linéaires, au contraire de ce qui est linéaire, c'est que là ce n'est pas en continu. Et généralement, comme exemple de chaîne linéaire, la plupart du temps, les chaînes qui sont sur YouTube sont des chaînes non linéaires puisque là ce sont des fragments de vidéos. C'est-à-dire que ce sont des vidéos déjà enregistrées, pré-enregistrées qui sont déposées donc sur un serveur et qui permet à l'utilisateur, à l'internaute de venir regarder à tout moment la vidéo ou l'élément qu'il veut regarder. Il faut comprendre déjà donc cette petite différence-là. Alors c'est vrai qu'on peut faire les deux. On peut les combiner, c'est-à-dire qu'on peut faire une chaîne qui est en même temps linéaire et qui est aussi non linéaire, c'est-à-dire que vous avez une chaîne, un flux qui diffuse en continu, donc de façon linéaire 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Et en même temps, vous avez aussi des contenus ou des programmes qui sont déposés sur un serveur qui font que ceux qui n'ont pas pu regarder par exemple une émission à une heure précise pendant que la chaîne était en linéaire, pendant que la chaîne diffusait. Si vous n'avez pas eu le temps de regarder, vous pouvez déposer donc le fichier, c'est-à-dire le replay, ce qu'on appelle les replays de cette émission-là sur votre serveur de sorte que l'internaute puisse venir regarder à tout moment qu'il veut après cette émission, seulement qu'il y ait un autre flux qui continue toujours en linéaire. Donc de façon simple, voici ce qu'il faut déjà comprendre sur les deux différents types de chaînes linéaires et non linéaires. La deuxième chose, c'est les prérequis. On a vu des gens qui sont venus à nous, qui disent qu'ils ont envie de faire les chaînes, que depuis longtemps, c'est leur projet. Mais malheureusement, les gens ne savent pas donner vie à leur projet, c'est-à-dire que c'est des projets qui restent uniquement que dans l'esprit. Mais si vous voulez créer une chaîne de télévision, il faut préalablement penser à un programme. C'est-à-dire que vous devriez avoir un programme parce qu'une chaîne de télévision, si tant est que vous voulez faire une chaîne de télévision en linéaire, c'est-à-dire qu'une chaîne qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, eh bien il va falloir avoir un programme de 24 heures sur 24 et de 7 jours sur 7. Et un programme de 24 heures, ce sont des contenus immenses que vous devez diffuser. Mais ces contenus-là, il faut que vous puissiez les avoir. Et il faudrait que vous puissiez faire ce programme-là, cette grille, ce qu'on appelle la grille de programme, qui vous donne tout ce qui doit être diffusé et à des heures bien précises du lundi jusqu'au dimanche. Ça, c'est les deux bases d'abord. C'est-à-dire savoir quel type de chaîne vous voulez faire, linéaire ou non linéaire, et avoir au moins une grille de programme qui est bien établie, bien définie, et qui vous sert de boussole et qui va vous permettre de chercher les contenus qui vont en fonction de cette grille de programme. Et troisièmement, il faut maintenant, une fois que vous avez établi tout cela, il faut que vous puissiez maintenant avoir des équipements pour faire vos propres productions. Parce qu'une chaîne de télévision, c'est vrai que vous ne pouvez pas faire fonctionner votre chaîne de télévision avec 100% de vos contenus. Ça, c'est vraiment pratiquement impossible. Je n'ai pas encore vu jusqu'à présent, mais comme dans la vie, rien n'est impossible. Mais je n'en ai pas encore vu. Donc, vous allez avoir vos propres contenus, mais vous allez aussi prendre des contenus d'autres personnes parce que sinon, vous allez mourir. Parce que vous ne pouvez pas produire vous-même vos propres contenus que vous allez diffuser 24 heures sur votre chaîne. Ce n'est pas possible. Donc, vous allez avoir forcément des émissions phares, des productions phares produites par vous-même. Donc, ces productions-là, il faut les concevoir, il faut les préparer et puis il faut les produire. Et les produire avec des matériels. Et le matériel, c'est quoi ? C'est essentiellement des caméras. Une télévision, ça fonctionne avec des caméras. Donc, il faut acheter des caméras, des ordinateurs pour faire des montages. Et pour cela, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des caractéristiques, il y a des critères en fonction de la qualité de production que vous voulez avoir et en fonction du système de production que vous voulez faire, en fonction du système d'émissions que vous voulez faire. Il y a des équipements qui vont avec. Il faudrait que vous ayez toutes ces informations-là et que vous commenciez déjà à préparer cet aspect qu'on peut appeler le back office. C'est-à-dire que dans le back office, c'est-à-dire dans l'ombre, déjà, il faut préparer ces choses avant de commencer ou de lancer votre chaîne. Sinon, si vous lancez que vous n'êtes pas du tout préparé à tout cela, non seulement vous faites des dépenses inutiles parce que vous commencez à diffuser zéro, c'est-à-dire que vous commencez à mettre de l'argent pour faire la diffusion alors que vous n'avez rien à diffuser. Voilà. Donc, ça, c'est des informations qu'il faut avoir avant de pouvoir commencer. Alors, aujourd'hui, c'était juste la base, les informations de base que je voulais donner sur comment créer une chaîne de télévision. Donc, on a vu aujourd'hui qu'est-ce que c'est les différents types de chaînes de télévision, linéaires, non linéaires, et les prérequis, avoir une grille de programmes, savoir quel contenu, quel programme on va faire passer. et puis, bien entendu, acquérir les équipements de production selon les différents types d'émissions ou de productions qu'on veut faire. Il faut avoir les équipements qui vont avec ces productions-là. Allez, je vous remercie. Et on s'est dit à la prochaine pour une autre vidéo pour connaître les prochaines étapes pour la création d'une chaîne de télévision. Merci.